Commentaire du shir Haytham Sarhan concernant la onzième leçon, les annulatifs de la prière. Le premier annulatif, parlez volontairement et consciemment, sauf dans le cas où l'on corrige l'imam, s'il se trompe ou oublie dans la récitation. Les différents cas de mouvements durant la prière. Nous avons tout d'abord le mouvement interdit. C'est une succession importante de gestes sans qu'il n'y ait de besoins particuliers, comme le fait de manger. Ensuite, le mouvement réprouvé. Il est peu important et sans aucune raison, comme le fait de se tourner légèrement. Ensuite, le mouvement autorisé pour un besoin, comme le fait de se gratter la barbe. Ensuite, le mouvement recommandé, qui contribue à la perfection de la prière, comme le fait de combler un vide dans le rang. Et pour finir, le mouvement obligatoire, dont la validité de la prière dépendra, comme le fait d'ôter une impureté. Une remarque importante, quelles sont les différences entre les conditions, les piliers, les obligations et les sounens ? La condition, elle ne fait pas partie de l'adoration. Tandis que le pilier, l'obligation et la sounna, ils font partie de l'adoration. La condition, elle est constante tout au long de l'adoration. Alors que la sounna, l'obligation et le pilier, ils sont seulement une part de l'adoration. La condition et le pilier. On n'est pas excusé si on les délaisse par ignorance, oubli, ou de manière volontaire. Alors que pour l'obligation, on est excusé si on les délaisse par ignorance, oubli, mais pas de manière volontaire. Tandis que pour la sounna, on est excusé si on les délaisse par ignorance, oubli, ou de manière volontaire. On peut délaisser une sounna de manière volontaire. La condition n'est pas compensée par les prosternations de la distraction. Le pilier, également, n'est pas compensé par les prosternations de la distraction. Quant à l'obligation, elle est compensée par les prosternations de la distraction. Allahu a'lam.